Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Rabbeinu, il dit, moi je me suis crois en moi-même, j'ai cru en moi-même et je suis devenu qui je suis devenu. Si vous, vous allez croire en vous-même, vous allez devenir comme moi, comme vous. Le secret, c'est de se croire, c'est de se valoriser, c'est de se donner de la force. Comment Rabbeinu est devenu Rabbeinu ? Vous croyez que Rabbeinu, il a vu Hachem ? Vous croyez qu'Hachem, il lui a dit Rabbeinu, toi tu seras le plus fort, tu vas combattre l'Aït Serrara, tu vas... Pas du tout. Ni vu, ni connu. Mais va-daille ! Vous croyez que Rabbeinu, il avait des chances plus que non ? Rabbeinu, il a dit mes fourrages. Moi, j'ai été missionné, j'ai été éprouvé dans des éprouves que personne n'a été éprouvé, dans des éprouves que personne n'a été éprouvé, et que personne ne va être éprouvé. Mais vous savez quoi ? Quand tout le monde lui disait « T'es un rachat, Rabbeinu », Rabbeinu lui disait « Moi, je suis un sadduk, Hachem, Iman ». Et quand il faisait le compte d'Avodat Hachem, parce que Rabbeinu, il faisait son trèche bonne à Nefesh. Et dans son trèche bonne à Nefesh, tu sais ce qu'il voyait, Rabbeinu ? Il voyait qu'aujourd'hui, c'était un rachat. Et que vis-à-vis d'Hachem, il n'a pas fait comme il faut. Et il devenait pas bien. Et tu sais ce qu'il faisait ? Il tombait dans le désespoir. Et c'est à ce moment-là où Rabbeinu, il a dit « Eh bien, quand bien même, sans rien du tout, je vais continuer, je vais avancer. Pour rien, rien que pour Hachem. » Et il continuait, et il disait « Et ce que je fais, c'est bien. » Et il demande « Hachem, Hachem, mets-moi dans le bon chemin. » Et il se disait « Chidou, shkamoni, loya baolam ! » Pas parce qu'il le savait, parce qu'il l'espérait. Et il a tellement dit qu'il est devenu celui-là. Et quand Rabbeinu, il a dit « Kamoni, mama, soyez comme moi », c'est-à-dire quoi « soyez comme moi ? » « Soyez fous comme moi, dites chacun de vous « Chidou, shkamoni, loya baolam ! » Mais, mais, croyez en ça ! Et vous allez voir que vous allez arriver. Rabbeinu, il a dit, pour être un Oved Hachem, il faut être un Oman. C'est quoi un Oman ? Il faut être un artiste. Il faut créer de soi-même les chemins. Il faut que tu te crois et il faut que tu te... Persuable ? Non. Tu te convaincs. Tu te convaincs et que tu crois en ce que tu te dis. Et il faut que tu te dises que ce que je fais, c'est kadosh. Parce qu'il y a une échamant, moi. Parce qu'Hachem, il m'aime. Parce qu'Hachem, il m'aide. Parce qu'il y a les tzadikines qui sont là et qui m'aident. Alors, ce que je vais faire, c'est pour le bien. Et vous n'allez pas me dire que je me trompe. C'est du « Tof, Tof, Hashem, la colle ! » Je veux que Hashem, il barare, ça peut être que du bien. Et plus un homme, il va dans cette pensée-là, plus il arrive à la fin. C'est comme ça que Rabenu, il est devenu Rabenu. Et Rabenu, il dit « Faites comme moi ! » Rabenu, il dit « Faites comme moi ! Pourquoi vous ne faites pas comme moi ? Faites comme moi ! Dites ! Dites ! Hachem, il est content de ce que je fais. Hachem, il me regarde. Hachem, il est besimra. Il n'y a personne qui sert Hachem comme moi. Il n'y a personne parce que je ne suis que moi. Je peux le servir de cette manière-là. Hachem, il prend un plaisir énorme. Hachem, il m'adore. Hachem, il me fait tous les cadeaux du monde. Hachem, il me donne, il me gâte de tout. Il dit « Rabenu, vous voulez savoir c'est quoi le trésor ? » Le trésor, c'est la conscience de qui tu es. C'est Baruch Sheloa Sanigoy. Il dit « Rabenu, un jour, à Simcha Torah, j'ai chanté et dansé et pour la première fois, j'ai ressenti qu'est-ce que c'est la Simcha. » Ah bon, Rabenu, toi, celui qui sautait dans la rue tellement qu'il était joyeux, toi, c'est une seule fois Simcha Torah. Alors il dit « parce que j'ai ressenti au plus profond de moi, d'une façon que je n'ai jamais ressenti, juste la joie d'être juif. » Rien d'autre ! Pas les Téphilines, pas Shabbat, pas... La joie d'être juif. Simchatia adouti.